Toute l'équipe de nuit, les éveillés, ceux qui cherchent la vérité, ceux qui sont déterminés. Alors, ok, cherom, cherom, les amis, voilà. Voilà, les amis, alors, Bézard Hachem, on va étudier sur le paracha Balotra de Rabbi Nathan. Ce que Rabbi Nathan nous explique sur le paracha, ça se trouve dans le passage 44. Bézard Hachem, on fait le cours. Emmanuel a mis, Bézard Hachem, bientôt on va se retrouver tous à Jérusalem, Bézard Hachem. Bézard Hachem, le monde entier va venir à Jérusalem, d'abord à Oumann et après Jérusalem, Bézard Hachem. On fait le cours pour le foie, le schéma de tous les malades, pour la délivrance, Bézard Hachem. Dans la joie, pour la réussite, dans tous les domaines de tout le monde, Bézard Hachem. Recevez la bracha depuis Oumann, depuis le Tzion de Rabenu. Que tout se passe bien pour tout le monde, Bézard Hachem. Que tout soit facile. Alors c'est écrit dans la paracha de Baal-Otra. Et ta nérote, et le mûr pnei améorah, yareu o shiva ta nérote. Hachem, il a parlé à Moshé, il lui a dit parle avec Aaron. Et tu vas lui dire que quand tu vas allumer les nérotes en face du visage de la ménorah, du chandelier, yareu o shiva ta nérote. C'est-à-dire que dans le chandelier, il faut que les nérotes, toutes les lumières, elles soient orientées vers la lumière centrale. Alors il y a sept, il y a sept nérotes. Rabbi Nathan, il dit à Neshama, Kruya, Nér. L'âme, elle est appelée Nér, comme je katov. Nér Hachem, Nishmat Adam, Khofez Kolchad Rebaten. C'est écrit dans Michelet que l'âme de la personne, c'est en fait une bougie d'Hachem. C'est une lumière d'Hachem, Khofez Kolchad Rebaten, qui cherche dans tous les recoins des entrailles. C'est-à-dire l'âme, en fait, elle nous sert à chercher Dieu. C'est pour ça que Hachem nous a donné une âme, c'est qu'elle nous permet de chercher Dieu, qu'elle nous donne envie de chercher Dieu. Maintenant, la racine de l'âme, c'est le vouloir. Alors, ça, c'est la racine de l'âme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'appelle quelqu'un de vivant ? C'est quelqu'un qui veut. Quelqu'un, qu'Hasve Shalom, il ne veut plus, il est mort. La mort, c'est parce que quelqu'un ne veut plus vivre, c'est tout. C'est quelqu'un qui voulait. Alors, Bémeth, il pourrait vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le vouloir, c'est ça, la vie. Merci à l'Amenana, merci pour le Mishkan, merci à Hachem, vous bénisse. L'âme au pouvoir, voilà. Comme vous dites, Nelfrima, exactement, il faut mettre le slogan, le nouveau slogan, il faut dire l'âme au pouvoir. On veut que ce soit l'âme qui soit au pouvoir, Bézat Hachem. Donc, Nér Hachem Nishmat Adam, qu'est-ce que c'est l'âme de l'individu ? C'est un Nér Hachem, c'est une lueur d'Hachem, c'est une lumière d'Hachem. Chofès Kul Khadrebaten, qui cherche, elle cherche. Veikar Joresh An-Hachem Auprinad Ratsom. Donc, la racine de l'âme, c'est le vouloir. Donc, la recherche, elle est liée avec le vouloir. Chercher, c'est vouloir, vouloir, c'est chercher. Quelqu'un qui veut, il cherche. Quelqu'un qui cherche, c'est parce qu'il veut, il veut quelque chose, alors il cherche. Ça, c'est la lumière de l'âme. Si Hachem, il n'y a pas de vouloir, si on ne cherche rien, il n'y a pas de vie. C'est pour ça que l'âme, elle a la façon d'exprimer le langage de l'âme. C'est-à-dire, comment on définit l'âme, elle s'appelle Ratsom. Le Nefesh, il s'appelle vouloir. C'est pour ça qu'elle s'appelle Ner, qui toque Faratsom ou Kmoner Dolek. Pourquoi elle s'appelle une flamme, une lumière, qui toque Faratsom ou Kmoner Dolek. Parce que le vouloir, la force du vouloir, le vouloir quand il est dans sa force, c'est comme une bougie qui est allumée. C'est écrit que l'amour, il est audacieux comme la mort, il est tellement fort. L'amour, c'est comme la mort, comme Ruth, elle a dit à Naomi, je reste avec toi. Là où tu iras, j'irai avec toi. Là où tu seras, je serai avec toi. Là où tu mourras, je mourrai avec toi. Parce qu'il y en avait un amour, il y avait un amour extraordinaire. Comme Rabbeinon dit, que l'attachement au tzadik, c'est d'aimer le tzadik. Comment Ruth, Nidbaka, comment c'est attaché à Naomi ? Parce qu'elle l'aimait. Elle l'aimait plus que tout le monde. Elle aimait Naomi, elle aimait le tzadik. Donc le fait de l'aimer, c'est ça l'attachement. J'aime ma vie tzadik, nouveau slogan. Oui, madame Kalfon, d'accord ? Chez vous, tokev aratzon ve'ahava, ve'ich tokev aratzon ve'ahava, ve'ich tokev aratzon ve'ahava. Que maintenant, comme c'est dit dans Shira-Sherib, Chez vous tokev aratzon, c'est le vouloir dans sa puissance ve'ahava, et l'amour ve'ich tokev aratzon ve'ahava, et le languissement, le désir de se rapprocher d'Hachem. comme c'est écrit, ces flammes, ce sont des flammes de feu, c'est la flamme de Dieu. même de nombreuses eaux, même des eaux tumultueuses, Elles ne peuvent pas éteindre l'amour. L'amour qu'on a pour Hachem, c'est une flamme. Cette flamme, il n'y a rien au monde qui peut l'éteindre, rien. Il faut savoir que quelqu'un de vivant, c'est parce qu'il y a un lien entre son corps et son âme. Parce que s'il n'y a pas de lien entre son corps et son âme, la personne ne peut pas vivre une seconde. Donc le lien entre le corps et l'âme, c'est la vie, c'est la vie de l'âme, c'est l'amour de l'âme pour Hachem. C'est ça qui fait vivre quelqu'un. Maintenant, vous pouvez lui poser la question, vous lui dites, « Mais est-ce que tu aimes, Hachem ? » Alors, il y a des gens qui vont vous dire, « Mais non, moi je ne sais pas, je ne connais pas, etc. Je ne suis pas croyant, ou des choses comme ça. » Mais tout ça, c'est des bêtises, comme il dit Rabbi Nathan, même si quelqu'un me dit avec sa bouche qu'il ne croit pas en Dieu, je ne le crois pas. Il dit avec sa bouche, mais dans son cœur, il croit en Dieu. C'est simple, quelqu'un de vivant, c'est qu'il a de la foi et il veut se rapprocher de Dieu. Sinon, il ne peut pas vivre. Sinon, il n'y a plus de communication entre l'âme et le corps et la personne, elle meurt tout de suite. Ce n'est pas possible de vivre. Quelqu'un qui est vivant, ça veut dire que la flamme de son âme, la flamme de Dieu, elle brûle en lui assez pour alimenter son corps dans ce monde, pour qu'il soit vivant. Donc, n'importe qui est connectable à Hachem parce qu'il est déjà un petit peu enflammé. Comme il avait dit le rabbinathan, quand on lui avait dit que le magui de Douvna, il avait donné un exemple. Dans une communauté, quand il avait parlé, les gens, ils n'ont pas réagi. Alors, il leur avait donné un exemple. Il leur avait dit que quand maintenant le soufflé, il souffle sur des braises, pour les enflammer, il faut que les braises, il reste quelque chose. Mais si les braises, elles sont éteintes, c'est de la cendre. Alors, le soufflé, il peut souffler tant qu'il veut, il ne va pas raviver la flamme. Alors, rabbinathan, il a dit, le soufflé, les braises, elles sont toujours dans le cœur de quelqu'un. Le cœur de quelqu'un, il est toujours avec une braise qui brûle. Seulement, il faut savoir souffler. Le problème, c'est celui qui souffle. Ce n'est pas la personne qui est vivante, ça veut dire que son âme, elle brûle pour Hachem. Maintenant, il faut savoir souffler pour enflammer, pour que ça s'enflamme. Une fois, les élèves de Rabbeinu, ils se plaignaient chez Rabbeinu, ils disent, on n'a pas de cœur, on n'a pas de cœur dans Vodat Hachem. On n'a pas de cœur, on n'arrive pas à ressentir des choses, on n'arrive pas à... On n'a pas de cœur. Rabbeinu, il leur a dit, où vous avez trouvé du cœur ? Vous avez trouvé quelque part du cœur ? Il y a quelque part du cœur ? Il dit, avec votre bouche et votre cœur, c'est avec ça que vous allez vous enflammer. Enflammer, enflammer votre cœur avec votre bouche. Dites des choses, dites des choses avec votre cœur. Mettez votre concentration sur ce que vous dites, et vous allez voir que votre cœur, il va s'enflammer. Concentrez-vous sur des mots. Dites des mots à Hachem, « Khroudvarim veshuvu el haï, Hachem il dit voilà, Khroudvarim veshuvu el hachem, prenez des paroles et faites chuva. » Parce qu'en disant des paroles, en se concentrant sur des paroles, le feu, il va s'enflammer. Parce que la braise, elle est là tout le temps, elle n'est jamais éteinte, jamais. Voilà, il peut vous témoigner, notre ami Stéphane Brasier, qui était avec nous, qui était dans la cordonnerie, dans le représentant de la cordonnerie à Oumann pour Chavuot. Pour vous dire le feu de Rabenu, comment il brûle, comment c'est là, comme Rabenu, il est là, il n'arrête pas d'enflammer, d'enflammer des cœurs, Baruch Hashem. Parce que maintenant, la force, la puissance, de l'amour, du vouloir, d'aller vers Hachem, il brûle comme des flammes, de là, vont s'enflammer toutes les saintes lumières, comme c'est écrit, pour éclairer, pour allumer des feux, pour éclairer des feux, et d'allumer des torches. Ça, c'est la lumière de l'âme, qui s'appelle la lumière d'Hachem. Shalom, Wonekampo, Shalom. Chez Néhachem, chez Nidleket, où Méral, il y a des toquets, Faradzon. Que maintenant, elles s'allument, elles s'enflamment, avec le vouloir. Plus on veut, et plus il y a de la flamme, de l'enthousiasme. Dikdusha, dans la sainteté, à Boer, la Shemidbar, Beresh Peh, qui brûle vers Hachem, dans des flammes de feu. Ve'ikar, or vener ha-neshama, hu, che'tzichim la'air, b'chol minetokef ha-chochech, ve'tsalmave. Maintenant, qu'est-ce que c'est la lumière de l'âme? Qu'est-ce que c'est la lumière, et la bougie de l'âme? C'est quoi? Che'tzichim la'air, b'chol minetokef ha-chochech, que e'vetsalmave. Il faut éclairer avec, dans toutes sortes d'obscurités, et dans toutes sortes d'ombre de la mort. Il y a des situations dans la vie qui sont obscures, il y a des situations qui sont proches de la mort, c'est-à-dire qui sont proches de, vraiment, d'éteindre la personne dans son vouloir, dans la vie. Des gens qui ont passé tellement de trahisons, tellement d'échecs, tellement de choses qui sont dures, qu'ils sont dans une obscurité totale. Et c'est là où on a besoin de la lumière. En plein jour, on n'a pas besoin de lumière. Qu'est-ce qu'on a besoin de la lumière s'il fait jour? On a besoin de la lumière dans l'obscurité. La foi, on en a besoin dans l'obscurité, on a besoin de la lumière, de la Nechama. Parce que c'est uniquement pour ça que l'âme est descendue dans le monde. Pourquoi maintenant notre âme est descendue dans le monde? Si maintenant notre âme, elle a été faite pour vivre dans la lumière, elle n'a pas besoin de venir dans ce monde. Ce monde, c'est un monde d'obscurité. Qu'est-ce qu'on a besoin de l'âme? Amen, Amen, Isabelle, c'est un monde d'obscurité. Amen. Ce qui est « Râk bejh vil zé yarda nechama la zéolam » C'est que pour ça que l'âme est descendue dans ce monde. De s'habiller dans un corps matériel est tellement, tellement à court, c'est-à-dire tellement épais, tellement épais, tellement... qui empêche le contraire de la transparence. C'est-à-dire qu'il est tellement épais, le corps. Il ne laisse pas passer la lumière. Parce que la matière du corps et de ce monde-là, ça s'appelle de l'obscurité. Et l'obscurité, elle est tellement forte, opaque. Merci, Shimon. Merci, Shimon, pour opaque. C'est-à-dire, c'est ça, le... « Râkour », ça veut dire opaque. Parce que maintenant, le corps, il est tellement épais dans ce monde. Il s'appelle de l'obscurité. « Râkour », c'est-à-dire qu'il est tellement forte, que ça aurait été impossible de vivre. « Râkour », c'est-à-dire qu'il est tellement épais dans ce monde. C'est pour ça que les anges, quand ils sont descendus dans ce monde, ils ont beaucoup fauté. « Râkour », comme ils ont dit nos sages. Les anges, ils n'ont pas de nechama. C'est pas de nechama. Les anges, c'est pas... Ils n'ont pas une nechama comme nous. Les anges, c'est des énergies, des énergies spirituelles, mais ils n'ont pas une nechama. C'est-à-dire qu'ils ont... ils ont l'air comme ça, très élevés par rapport à nous. Ils ont l'air très élevés. Pourquoi ils sont très élevés ? Parce qu'ils ne descendent pas dans le monde, parce qu'ils ne descendent pas dans la matière. Mettez-les dans la matière, vous allez voir, il ne reste plus rien du tout. Ils ont fauté, ils sont devenus des singes. Il y en a qui disent « c'est ça les singes ». C'est ces anges-là qui sont devenus des monstres quand ils sont venus dans le monde. Donc, il ne faut pas croire que toute la force de la personne, c'est de vivre dans l'obscurité, d'éclairer l'obscurité. C'est ça la grandeur de l'homme. Le tzaddik, il tombe sept fois, il se relève. C'est ça la grandeur du tzaddik. Il est tout le temps en train de se relever. Ce n'est pas quelqu'un qui a trouvé une combine pour ne pas tomber. Si quelqu'un refuse de tomber, il n'active pas son âme. L'âme, elle s'active quand on est dans l'obscurité. C'est là où on voit la puissance de l'âme. Plus on traverse des moments obscurs dans la vie, et plus on voit la grandeur de l'âme quand la personne, elle ne se décourage pas. Si la personne ne se décourage pas, alors son âme, justement, justement, dans la Hadraba, justement, Alphalpiken, justement, dans l'obscurité, elle va éclairer de façon extraordinaire. C'est pour ça qu'elle a la force, l'âme, si elle le veut, im tir tz, si elle le veut, la hamot be milham azot, de gagner, de tenir dans cette guerre-là. Qui est-ce qui gagne ? C'est quelqu'un qui veut. Qui est-ce qui est gagnant ? C'est quelqu'un qui ne lâche jamais le vouloir. Jamais il ne lâche le vouloir. Peu importe le contexte dans lequel il se trouve, que ce soit un contexte agréable, désagréable, de la lumière, de l'obscurité, de la difficulté, de l'amitié, de la haine, de la trahison, de la compassion, de tout ce que vous voulez, de la dépression, de la compression, de l'impression, de ce que vous voulez. Il ne lâche jamais le vouloir. Il ne lâche jamais. Il se lève et tombe par terre, il se lève et tombe par terre, il se relève et il se relève. Et il se relève sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. S'il veut, s'il veut, il va gagner. Chaque fois qu'il tombe, il se relève et il est gagnant. Gagner, ça veut dire se relever. C'est ça un gagnant. Un gagnant, ce n'est pas quelqu'un qui ne se va pas. Ce ne sont pas les gens qui regardent le match et qui applaudissent. Ce n'est pas eux les gagnants. Les gagnants, c'est ceux qui montent sur le rig, ils viennent, ils se battent, ils tombent, ils se relèvent. Ils tombent, ils se relèvent. Sans arrêt. Sans arrêt, exactement. Les bras se lèvent, ils se relèvent, ils se relèvent. Pression, préduction. Au prochain, vous êtes nafalti vekamti, exactement. Il n'y a pas de retard. Tout le monde est à l'heure, Baruch Hashem. Il est à son heure, chacun est à son heure. L'âme, elle a la force de gagner. Voilà, ça, il faut que ça soit ancré dans le cœur. Peu importe le contexte. Afal Piken, Adraba, je n'arrête pas. Allez, tout ce que je peux faire, je vais faire. Je peux regarder le ciel, je peux dire, s'il te plaît, mon Dieu, ce que je peux faire, ce que je peux faire, mais je n'ai jamais lâché le vouloir. Jamais, jamais, jamais lâché le vouloir. Jamais, comme Rabbeinu l'a dit à Hachem, moi, je ne te lâcherai jamais. Je ne te lâcherai jamais, je n'arrêterai jamais de vouloir me rapprocher de toi. Parce que si maintenant l'âme, elle s'accroche à sa racine, on a une racine, on a une ascendance, l'ascendance, notre ascendance, c'est le vouloir. Le vouloir est l'ion. Rahavad et Rahavin, le vouloir du vouloir. On a une ascendance, on vient de très très haut. On vient de très haut. Une seule personne, elle est plus forte que tout le monde. Avec toutes ses tavotes, avec toutes ses guerres, avec toute sa haine, avec toute sa trahison, toute son obscurité, tout son mensonge, une seule personne, avec son âme, elle est plus forte que tout. Elle est plus forte que tout. Seulement, il faut s'accrocher à sa racine. Parce que le contexte dans lequel on vit, il essaye tout le temps de nous déraciner. C'est-à-dire de nous déraciner, de nous enlever nos origines, de nous faire vivre dans une ambiance contextuelle, qui est une ambiance contextuelle de consommation, de bien-être, de soi-disant bonheur, de richesse, toutes ces choses-là. Mais notre racine, c'est pas ça. Nous, on est des extraterrestres. On vient d'un autre monde. On vient du monde, du vouloir, du vouloir, le vouloir céleste. Le vouloir céleste. Ce vouloir-là, c'est notre racine. C'est de là où on vient. Donc, si quelqu'un, il s'accroche à sa racine, il s'accroche à sa racine, comme quelqu'un qui va prouver son identité. On lui dit, non, mais monsieur, il va prouver son identité. Quelle est son identité ? Il a un vouloir qui est plus grand que tout ce qu'il y a dans le monde. Il a un vouloir qui est quelque chose que rien au monde ne peut arrêter. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle s'accroche à sa racine ? Ça veut dire que maintenant, elle va vivre des contextes qui sont démoralisants, des contextes qui sont décourageants, des contextes qui sont décevants. Combien de déceptions, combien de déceptions des gens, des déceptions de nous-mêmes, combien on se déçoit nous-mêmes. Des fois, on croit que ça y est, je me voyais en haut de l'affiche, ça y est, j'ai réussi, je suis arrivé, ça y est, j'ai arrêté ces bêtises-là, j'ai arrêté de fumer, ou chacun, ce qui est là où il est dans ses addictions, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de... Chacun là où il est dans l'addiction, il a des petits moments, des moments où il monte comme ça, et il croit que ça y est, c'est fini, il s'en est sorti, et bam, il retombe. Et bam, il retombe. Les gens, ils se fatiguent. Les gens, ils se fatiguent. Tout notre problème, c'est qu'on se fatigue. On ne se renouvelle pas, on ne renouvelle pas le vouloir. Regardez un enfant, comment il renouvelle son vouloir. C'est-à-dire l'enfant, vous ne pouvez pas lui abîmer le vouloir. Si Chachou Shalom, un enfant, il ne veut pas, c'est très grave, s'il s'affaiblit dans son vouloir. Vouloir tout le temps, c'est tout. On ne lâche pas. On ne lâche pas, c'est tout. On ne lâche pas, peu importe le contexte. Je suis dans l'obscurité, je suis très... On ne lâche pas. On revient. On revient à la charge. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Sans arrêt. C'est-à-dire le vouloir, il fonctionne tout le temps. Il ne faut jamais que le vouloir s'éteigne, c'est tout. Il ne faut jamais que le vouloir baisse d'intensité. Il faut que le vouloir, il soit toujours libre. Parce que Bémet, le vouloir, il est libre. Il n'y a rien au monde qui peut vous empêcher de vouloir. Jamais, jamais, personne ne peut vous empêcher de vouloir. Il n'y a aucune situation au monde qui peut vous empêcher de vouloir. Aucune situation. Même les situations qui ont l'air les plus obscures, rien au monde ne peut vous empêcher de vouloir. Le vouloir, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la seule chose qui est complètement libre dans l'individu. C'est libre. Libre de vouloir. On veut, c'est tout. Mais regarde ta vie, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je veux, c'est tout. Ça, c'est notre racine. C'est la racine de notre identité. La racine de notre âme. C'est ce vouloir-là. Exactement. Ne pas vieillir. Toujours vouloir. Voilà. I want. C'est ça, comme dit dans El Frima, il faut transformer nos échecs en tremplin, à drabats, à falpiquen. Et oui, Martin Bergeon, il est long le tunnel, mais B'au-Rachem, il y a le... Il y a le bout. Il y a le bout. Exactement. Ratzon, comme tu dis, Emmanuel. Ratzon, c'est Retzon, Noun. C'est court chez Rabbi Nachman. Retzon, Ratz, Noun, Vav. Ratz, Vav, l'alliance, Noun, Rabbeinu. Azak. Ratz, avec l'alliance vers Rabbeinu. On court vers Rabbeinu. Comme il a dit Rabbi Nathan, Arhan Haftali, dont il a vu que Rabbi Nathan était décédé, il a dit où tu cours. Il dit, moi, je vais direct chez Rabbeinu. Direct, direct sur Rabbeinu. Je vais chez les Rebés. Rabbi Nathan, il dit, savoir ce que c'est Oman, le Tzion de Rabbeinu, la tente de Rabbi Nachman, je ne sais pas ce que c'est. Mais une chose que je sais, c'est que je dois y aller tout le temps. Tout le temps, je dois y aller. Dès qu'il revient, Rabbi Nathan, il se prépare à repartir sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, le vouloir qui brûle tout le temps, l'amour du Tzadik, le vouloir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout ce qu'il peut faire, il va le faire. Tout ce qu'il peut le faire, il va le faire pour se rapprocher du Tzadik, pour venir voir le Tzadik, pour faire un Tchikuna Kalia Oman, sans arrêt, sans arrêt. Donc, peu importe maintenant le niveau. « Jamais lâcher le vouloir, peu importe ce qui se passe dans notre vie. Je veux, mais je veux. À Falpiken, malgré ça, je veux. Au contraire, justement, parce que c'est tellement obscur, je veux, je veux m'en sortir. Je veux. Ça, c'est notre identité profonde. C'est la racine de notre âme. C'est ce vouloir céleste. C'est pas un vouloir de... C'est pas un désir de consommation. C'est un vouloir d'inclusion dans l'infini. C'est notre racine. Rien ne va nous empêcher de vouloir nous inclure dans Dieu, malgré tout ce qui se passe dans notre vie. Amen. Exactement. Courir vers Abbéno. Voyez, Rabbi Natanz qui dit si tu lâches pas le vouloir, tu pourras toujours dominer l'obscurité du corps. Tu fériliras toujours par gagner le corps et gagner ce monde. Ne lâche pas, c'est tout. Ne lâche pas. Fais ton idbodedwut, fais ton khatsot, fais ton tikkunaklali, fais ton tirikoud, fais viaoumane. Ne lâche pas. Peu importe maintenant les contextes individuels dans lesquels tu vas passer dans ta vie. Peu importe. Personne ne sait. Personne ne sait rien. Des gens qui sont seuls, des gens qui sont trahis, abandonnés, trompés, volés, tout ce que vous voulez. Et après, ce monde-là, c'est une grande poubelle. C'est de big poubelle. C'est la big poubelle, c'est la grande poubelle. Il y a une seule chose qui est au-dessus de tout ça, c'est que je veux, malgré tout ça, je ne lâche pas le vouloir. Si maintenant quelqu'un ne lâche pas le vouloir, il a gagné déjà. Il a gagné. Il a déjà gagné. Toutes les situations, il les a gagnées déjà. Tous les matchs, il les a gagnées. Il a tout gagné déjà. Parce qu'on ne peut pas l'empêcher de vouloir. Et ça, c'est l'épreuve de chacun dans ce monde. Parce que le vouloir, l'énergie du vouloir, la puissance du vouloir, c'est une lumière, c'est une veilleuse qui éclaire l'homme dans toutes les obscurités, dans toutes les ombres de la mort. Mais prînate, qui atta ta irnerie, Hachem, toi, tu éclaires ma veilleuse, ma lumière. Hachem, mon Dieu, il éclaire dans mon obscurité. parce qu'avec ça, le fait que maintenant, je sais qu'Hachem, il est clair que la racine de mon âme, c'est un vouloir extraordinaire. Avec ça, en toi, je vais courir, gedoud, c'est-à-dire courir, je vais pouvoir dépasser un régiment où il y a d'alekchour, et dans mon Dieu, je vais sauter au-dessus des obstacles. Je vais pouvoir me renforcer contre tous les bataillons, tous les soldats, toutes les chomotes, toutes les murailles en fer qui veulent me séparer, chaz v'chalom, créer une séparation entre moi et mon père qui est au ciel. « Qui erchehu libi boeradayin berishveh esh shalvevedka lachemidbar » Parce que peu importe comment je suis, même si quelqu'un, il est tombé là où il est tombé, même si quelqu'un, il ne fait plus rien, il n'a plus envie de... Combien des gens, les pauvres, ils sont seuls, ils sont dégoûtés de la vie, combien des gens me disent « J'ai même pas la force de faire le Shabbat, le Shabbat dernier, je n'ai pas fait le Shabbat, j'en peux plus, j'ai de cette solitude, tous les Shabbats seuls, comme ça, il n'y a pas de goût à la vie, il n'y a rien, ce n'est pas grave. Ce que tu peux faire, tu fais, tu ne lâches pas, c'est tout. Même si maintenant tu es dans un contexte terrible, ce n'est pas grave, tu veux. Tant que tu veux, tu vas t'en sortir. Tant que tu veux, ça, je t'ai gagné déjà. Perdre, ça veut dire que quelqu'un ne veut plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas. Il y a des gens, ils font plein de choses, mais ils ne veulent plus. Ils ont perdu déjà. même s'ils font plein de choses. Ils ne veulent pas. Ils font, mais il n'y a plus de vouloir, il n'y a plus d'espoir. Ils font parce que ils se trouvent dans un contexte où ils doivent faire. Mais il n'y a plus de vouloir. Le principal, c'est que tu ne lâches pas le vouloir. Peu importe maintenant si tu tombes, si tu lâches des choses, mais pas le vouloir. Parce que peu importe comment, dans la situation dans laquelle je me trouve, mon cœur, il brûle encore avec des flammes d'amour vers Hachem. que même des eaux tumultueuses, elles ne peuvent pas éteindre cette flamme-là. Alors, comme c'est écrit, même l'obscurité, elle ne rend pas oscure de toi. Même l'obscurité. Même l'obscurité. Parce que l'obscurité, en français, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas traduire comme c'est en hébreu. Parce que Yachir, Mimeka, c'est... Il n'y a pas une combinaison comme ça de verbes et de mots. Gamhocher, Yachir, Mimeka. Même l'obscurité, elle ne m'obscurira pas de toi. Elle ne m'obscurira pas de toi. Obscurir. Je ne sais pas si en français on peut dire ça, mais les mots, ça veut dire ça. Que même l'obscurité, elle ne m'obscurira pas de toi. Et la nuit, elle éclaira comme le jour. C'est-à-dire que moi, Hachem, je suis avec toi dans le jour, dans la nuit. Je suis avec toi quand ça marche, je suis avec toi quand ça ne marche pas. Je suis avec toi quand j'arrive à faire des choses bien, alors j'ai de la joie. et quand je suis nul, quand je suis par terre, je suis avec toi. Tout le temps, je suis avec toi. Je ne lâche pas, je suis tout le temps avec toi. C'est écrit dans Mika. Ne te réjouis pas, mon ennemi. Parce que quand je suis tombé, en fait, je me suis levé. Dès que je tombe, je me lève. parce que même quand je suis installé dans l'obscurité, Hachem m'éclaire. Voilà, merci. Elle ne m'assombrira pas. Voilà. Très bien. Voilà. L'obscurité, elle ne noircit pas de ta présence. Elle ne cachera pas ta face. Razak. Je vais encore l'allier de Toke Faradson. Tout, ça vient de la force du vouloir. Le vouloir, c'est un moteur. C'est un moteur. Les gens qui veulent sans arrêt, sans arrêt, ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent, il n'y a rien qui les arrête. Ils veulent sans arrêt. Allez, encore, on y va, on essaye, encore, comme ça, comme ça, comme ça, on veut, on ne lâche pas. que toute la sainteté de l'âme dans sa racine, c'est ça, c'est le vouloir. C'est pour ça qu'elle s'appelle une lueur, une lumière. Parce qu'elle est claire comme une veilleuse, comme une bougie, qui est claire dans toutes sortes d'obscurités. Et c'est pour ça qu'il y a sept bougies, sept bougies dans la menorah, dans le chandelier. Parce que l'âme, elle inclut toutes les sept midot comme c'est connu, c'est-à-dire que l'âme, elle inclut toutes les sept sphéros. Il y a sept midot dans la ghdusha qui sont les sept sphéros du monde de l'action, qui sont ces sept sphéros-là, c'est elle qui gère tout ce qu'il y a dans ce monde. Tout est dans ces sept sphéros. Maintenant, en opposition à ces sept midot, à ces sept traits de caractère, c'est cette mode de fonctionnement, il y a sept modes de fonctionnement négatif. C'est les sept vaches maigres et les sept vaches grasses qui avaient dans le rêve de Paro. Il y avait sept vaches maigres qui ont mangé les sept vaches grasses. sept jours de bien et sept jours de négatif. Et l'homme est venu dans le monde pour être éprouvé pour cet examen-là. qui va passer sur lui toutes sortes d'obscurités qui sont inclus dans cette qui sont tous ces sept aspects négatifs. C'est les sept compartiments qu'il y a dans le Géinam. Dans l'enfer, il y a sept compartiments. Quand il n'a pas tenu dans l'épreuve, il a trébuché. Il va y avoir sept choses qui vont passer et qui vont se changer sur toi. Maintenant, celui qui veut rentrer dans Hachem et il veut se rapprocher d'un certain rapprochement. On ne parle pas maintenant qu'il veut devenir le tzadik de la génération. On veut juste qu'il veut se rapprocher un peu d'Hachem. Pour celui qui essaye et qui fait des efforts pour se détacher du mal et se rapprocher du bien, il attaque encore plus. Ah, tu veux te rapprocher de Dieu ? Attends, tu vas voir. Il est attaqué, attaqué, sans arrêt. comme c'est nos âges qu'on dit plus quelqu'un est grand, plus son il est grand. Comme je dis, dans ce chemin là, j'ai été et ils m'ont caché une embuscade, ils m'ont mis des pièges. Et sur ça, David Amélech, il a crié Je me suis noyé dans l'océan de la Grèce, c'est-à-dire de la Picorsoute, de l'hérésie. Je ne tiens pas, je me noie. Je suis tombé dans des puits inférieurs, dans des obscurités. Combien de versets il y a comme ça ? Donc maintenant, il faut savoir qu'on est vu dans le monde pour être examiné dans notre capacité à résister à l'obscurité. C'est ça vous voyez comme des fois vous voyez des films comme ça où il y a des gens qui, il ne faut pas que vous voyez des films, malheureusement, voilà ce qui existe dans le monde. Il y a des films où il y a des gens qui sont torturés et ils ne lâchent pas, ils ne disent pas les secrets. Malgré qu'ils sont torturés et torturés, rien, ils ne lâchent pas, ils ne lâchent pas. Nous, c'est la même chose. C'est-à-dire notre vie, on a des épreuves sans arrêt et plus on a envie de s'approcher d'Hachem, et Bifrat, c'est quelqu'un qui a envie de s'approcher de Rabenu. Et Bifrat, c'est quelqu'un qui veut parler de Rabenu, qui veut diffuser Rabenu, alors qu'il s'attend à passer par des moments extrêmement difficiles. Il faut qu'il le sache parce qu'il est venu dans le monde pour ça. Maintenant, tu veux t'enrichir, tu veux remplir tes poches de sainteté en diffusant la parole de Rabenu. Attends, tu vas voir, il dit, tu crois que je vais te laisser. Attends, il est attaqué sans arrêt. Il faut le savoir. Que c'est la raison pour laquelle on est venu ici. Il n'y a pas d'autre raison de vivre. Les gens, ils croient qu'ils sont venus ici pour kiffer, pour avoir une super vie, d'avoir un yacht avec une petite terrasse où ils prennent un petit whisky avec des glaçons, ils regardent la mer, ils mangent des grillades, ils écoutent de la musique, ils kiffent la vie. Ce n'est pas pour ça qu'on est venu ici. Il y a des mondes de plaisir qui sont indescriptibles. Les mondes de plaisir qui nous attendent après, ils sont indescriptibles. On ne peut pas décrire dans ce monde parce que le plus grand plaisir de ce monde, c'est une poubelle. Il n'y a rien. C'est des excréments par rapport au moindre plaisir de l'autre monde. Rabbeinu, il dit dans l'autre monde il y a un ange il a mille têtes et ces mille têtes chacune elle a mille bouches et chaque bouche elle a mille langues et il chante chaque langue elle chante mille mélodies. Donc ces mille cet ange-là il chante des milliers de milliards de mélodies en même temps. Des milliers de milliards c'est quelque chose imaginez-vous un orchestre symphonique où il y a mille milliards de musiciens. Mille milliards ils se mettent à jouer tous ensemble. On ne peut pas c'est des chiffres qu'on dit comme ça le chiffre même c'est de la musique parce qu'on ne veut pas savoir ce qu'elle veut dire mille milliards. Mille milliards d'instruments de musique qui jouent ensemble. Mais si quelqu'un il entend ça on ne peut même pas imaginer ce que c'est. Et ça c'est une petite chose. C'est une petite chose. Il y a des choses merveilleuses. Donc les amis on n'est pas là pour ça. On n'est pas là dans ce monde pour kiffer. ce n'est pas le but. C'est tout. Sachez-le. On est ici pour être éprouvé pas pour kiffer. Et notre épreuve c'est qu'on va passer de l'obscurité et on ne va pas lâcher. C'est ça notre épreuve. C'est tout. On va voir combien tu résistes à l'échec combien tu résistes à l'obscurité. C'est toutes ces formes. Voilà. T'es là pour ça. T'es là pour un test de résistance à l'obscurité. Donc ne cherche pas la lumière parce que t'es pas là pour ça. T'es là pour prendre des forces de résistance. Cherche la émouna. Ne cherche pas la lumière. Cherche la foi. Que tu es toujours tu t'accroches. c'est ça que tu dois chercher. Moselle Frima vous dites vous aviez remarqué déjà des myriades c'est plus de mille milliards des myriades. Moselle Frima dit on était au courant oui en fin de compte on avait remarqué qu'il y avait un petit problème. et oui et oui comme il dit ici on est là pour ça V'adam Barlazer Olam Bishvilit Nasod Bazé l'homme est venu dans le monde pour être éprouvé sur ça Cheavo Alav Kamam Ineho Cher qui va passer sur lui toutes sortes d'obscurités il ne va pas lâcher il ne lâche pas voilà notre raison de vivre donc tous ceux qui vont vous raconter des histoires Flower People Peace and Love tout ça mettez tout ça de côté parce que on n'est vraiment pas là pour ça je veux dire on n'est pas là pour ça vraiment pas là pour ça on est là pour être éprouvé dans l'obscurité une fois que vous avez compris ça vous êtes tranquille après bon Rachem il y a des moments de joie des moments d'accalmie des moments où on prend des forces bon Rachem mais ce n'est pas le but de ce monde le but de ce monde ce n'est pas le kiff de la vie le kiff de la vie on va l'avoir après dans ce monde là notre but c'est qu'on va passer des moments où on va essayer de nous décourager des moments où on va essayer de nous faire lâcher et on va s'accrocher ah oui Stéphane Brasier c'est la nuit lumière pour nous c'est Hatsot c'est notre c'est notre consolation les gens ils croient qu'ils se lèvent à Hatsot pour consoler Hachem mais ils se lèvent ils se lèvent à Hatsot pour se consoler eux-mêmes c'est nous-mêmes qu'on console qu'on se lève à Hatsot c'est notre lumière c'est notre consolation c'est notre baume au cœur c'est notre espoir c'est notre vision de l'autre monde c'est notre vision du troisième temple c'est la vision des Tzadikim c'est le moment d'intimité avec les Tzadikim c'est le moment d'accès à l'autre monde c'est comme Shabbat c'est l'accès à l'autre monde c'est des moments d'accès à des mondes supérieurs c'est un très grand cadeau un très très grand cadeau qu'Hachem nous a fait heureusement qu'on a ça je ne sais pas comment les gens font pour vivre avec les poubelles qu'on verse sur nous toute la journée je ne sais pas comment les gens arrivent à vivre exactement exactement notre phare dans la nuit comment il faut remercier Hachem qu'on a le mérite d'être dans la eshiva tratsot quel cadeau c'est quel cadeau rien que de ça ça y est on est sauvé pourquoi ? parce que ça y est du moment vous avez votre petit moment de paradis après dans la journée tout ce qui se passe ne prenez pas trop au sérieux ne prenez pas trop au sérieux parce que ça y est vous avez goûté une autre dimension vous avez goûté le vin au roi ça y est vous avez la force de vivre une journée dans la joie avec de la patience et avec de l'espoir avec de la force pour lutter pour passer les épreuves est-ce que ça y est vous avez pris votre dose de lumière de conscience de vision de l'autre monde c'est un cadeau comme Hachem il a dit j'ai un cadeau c'est le shabbat le chatzot c'est le shabbat du shabbat c'est ma marche de vivre des moments du monde futur c'est un très grand mérite un très très grand mérite d'être accepté dans cette yeshiva c'est une yeshiva quelqu'un me demandait un conseil il me dit mais comment on fait pour se lever à Hachem tous les soirs comment on arrive à ça il m'a dit j'arrive pas je veux me lever des fois je me lève mais la plupart du temps je n'arrive pas à me lever je lui dis regarde c'est comme si tu t'inscris dans une école tu vas t'inscrire tu présentes ton dossier et voilà peut-être qu'ils vont t'accepter peut-être qu'ils ne vont pas t'accepter tu ne sais pas Hachem c'est une yeshiva il faut que tu sois accepté qu'est-ce que tu vas faire pour être accepté tu vas faire des demandes tu vas faire une demande tous les jours avant de dormir tu mets ton réveil tu demandes à Hachem tu fais une filade rabbinathan s'il te plaît please pour favor Afak réveillez-moi acceptez-moi dans la yeshiva tratson c'est un cadeau c'est vraiment un cadeau vraiment un cadeau Maman c'est un cadeau c'est le cadeau celui qui est rentré là-dedans ça y est il a fini avec l'obscurité de ce monde c'est le Ratzon vous avez l'arbre de David votre âme elle entend bien qu'on est bouché malheureusement on est plein de on a notre cœur plein de camembert et de je ne sais pas quoi mais ça ne fait rien avec l'Aïmouna on sait on sait on sait Abbé nous rabbinathan les tzadikim ils sont là avec nous ils sont là avec nous c'est un grand mérite c'est un grand mérite non mais Richard il faut dormir et se lever c'est il faut casser le sommeil il faut casser le sommeil il faut casser le sommeil du monde il faut casser le sommeil de Damalek il faut casser ils endorment les gens ils endorment les gens il y a des commandes ils endormi les gens combien des gens ils meurent tous les jours avec des arrêts cardiaques c'est terrible ils endorment le monde le monde est endormi il faut se réveiller il faut réveiller le monde c'est les réveilleurs du monde les gens qui font Katsot c'est les gens qui réveillent le monde pour ça il faut casser le sommeil quand on est en plein dans le sommeil et tac on le casse on sort du lit quel tchikun c'est extraordinaire oui au début c'est difficile c'est sûr quand on n'a pas l'habitude au début c'est difficile mais une fois que vous goûtez après ça y est une fois que vous êtes accepté dans la yeshiva après c'est votre vie c'est fini il n'y a plus personne qui va vous sortir de là Kishé Adam et Trazek alors maintenant maintenant malgré toutes les attaques toutes les obscurités qui nous attaquent de tous les côtés toutes les difficultés qu'on puisse avoir le conseil principal le conseil principal la combine principale dit rabbinathan c'est de donner de la force dans le vouloir Kishé Adam et Trazek comme l'homme il se renforce peu importe comme il est Kishé ne jamais arrêter de vouloir la sainteté c'est-à-dire de vouloir se rapprocher d'Hajem Je ne sais pas de quoi vous parlez vous avez atterri là je ne sais pas de à ce moment-là quand maintenant on ne lâche pas on veut malgré le contexte on veut et justement quand le contexte il devrait entraîner un non-vouloir au contraire on veut encore plus à Falpiken à ce moment-là le vouloir il va nous éclairer comme une lumière une lumière qui va venir éclairer notre âme c'est-à-dire la racine de notre âme elle va nous éclairer donc cette bougie là c'est-à-dire cette lumière qui est la racine de notre âme elle va nous éclairer et malgré toutes les obscurités qu'il peut y avoir dans le monde c'est pour ça qu'elles sont sept sept lumières parce que ces sept lumières là elles doivent éclairer dans toutes sortes d'obscurités qui sont incluses dans sept que de là-bas viennent toutes les nifilotes chaque fois que quelqu'un tombe ça vient de ces sept sept midotes qui se sont inversées comme c'est écrit dans comme c'est écrit comme c'est écrit parce que tout Israël s'appelle des comme c'est écrit et c'est obligé qu'il passe sur lui toutes sortes d'obscurités presque de façon illimitée c'est-à-dire il n'y a pas de mesure c'est démesuré comme l'obscurité et tout s'en maintient dans toutes sortes de tombées de trébuchements dans lesquels il va être c'est par le vouloir qui s'appelle la lumière d'Hachem qui inclut les sept lumières c'est-à-dire que peu importe dans quelle sphira dans quelle mida quelqu'un est tombé que ce soit de la mida de Chesed ou de Gvoura ou de Tiferet ou de Netsa ou Rod ou Yetzod ou Malchut peu importe dans quoi il est tombé même des sept s'il est tombé Vekam la lumière de la Neshama elle va lui donner la force de se lever parce qu'il veut Shemeir Bechola Midot qui est clair dans toutes les midot dans toutes les mesures dans tous les traits de caractère dans tout ce qu'on vit Aklouli Mishiv'a qui sont inclus dans sept Les halot Mikola Nephilot Mikhochech les Orgadol pour monter de toutes les descentes et obscur vers une grande lumière vers le Prinat tout ce qu'on a dit c'est bien beau les amis c'est extraordinaire c'est beau comment on arrive au Ratzon comment on arrive à ne pas se ramasser comment on arrive à ne pas se décourager comment on arrive qu'on rencontre des monstres encore des gens qui nous ont trahis qui nous ont volés qui nous persécutent comment on tient comment on tient il dit la seule façon de tenir c'est de s'attacher d'attacher pas aller de carré pas se rapprocher s'attacher il m'attache au Tzadik à aimer j'aime Kholim et Kho mes Prinat Moshe qui inclut Moshe Rabbeinu il est décédé dans le vouloir du vouloir le Shabbat après-midi Beratzon le vouloir du vouloir le vouloir que Moshe se tient entre Shmad et Ratzon c'est-à-dire entre destruction et vouloir Moshe c'est Gematria 345 Shmad c'est 344 et Ratzon c'est 346 Moshe Rabbeinu il est entre les deux il fait passer les gens du découragement du désespoir vers le vouloir donc c'est parce qu'il n'y a que lui vous comprenez il n'y a que lui il n'y a que Rabbi Nachman qui peut faire ça il n'y a aucun médecin au monde qui peut vous guérir du désespoir il n'y a aucun il n'y a aucun médecin au monde qui peut vous guérir de tomber et retomber et retomber que les gens ils n'en peuvent plus de tomber d'avoir tellement d'épreuves dans la vie il n'y a personne qui peut vous aider qui rac il n'y a que lui il n'y a que lui qui rentre l'énergie du vouloir dans chacun d'entre nous même si quelqu'un il est tombé là où il est tombé il fait rentrer en lui ne lâche pas et ce n'est pas qu'il est assis sur l'estrade et il lui dit allez ne lâche pas non il lui rentre dans son âme il rentre en lui l'énergie pour qu'il ne lâche pas il rentre en lui amen valier des et ou mal et où michemad les ratons avec ça le tzadik qui le fait sortir du chemin de vers le raton de la chema de chashmada la destruction la destruction la déconnexion il le fait passer de là de la destruction au vouloir mais zéhou bien l'autre à et à nerot c'est ça quand tu vas maintenant faire monter les nerots les bougies les veilleuses quand tu voudras maintenant faire allumer ces bougies saintes tu vas éclairer dans les âmes du Béné d'Israël qui vont brûler pour Hachem leur bougie elle va éclairer dans toutes sortes d'obscurités il faut qu'elles éclairent face au visage de la ménorah du chandelier c'est le tzadik c'est le tzadik vous voyez avant il a dit tzadikib maintenant Rabbi Nathan il précise plus le tzadik Rabbi Nachman lui c'est le visage de la ménorah que toutes les âmes des échamotes d'Israël éclairent de lui parce que il s'est la racine de toutes les âmes il s'appelle le visage de la ménorah voilà les amis voilà notre chemin voilà notre délivrance voilà notre espoir voilà ce qui nous donne la force de tenir et de faire ce qu'on fait et de réussir ce qu'on a à réussir il faut savoir que c'est que le tzadik qui donne la force celui qui n'a pas le tzadik il ne peut pas tenir mais le tzadik il est miséricordieux le tzadik il donne des énergies même aux gens qui sont contre lui il leur donne des énergies quand même à plus fort des gens que des gens qui sont avec lui qui sont pour lui qui essaient de diffuser de rapprocher de faire ses conseils voilà RAKU RAKU il n'y a que lui que lui qui peut faire ce travail là il n'y a que lui personne d'autre ne perçoit ouais le vouloir fait l'impossible comme vous dites tout à fait non il ne dit pas Hachem il dit le tzadik parce que Hachem sans le tzadik Hachem il détruit le monde tout de suite vous croyez qu'Hachem il a besoin de un monde de poubelle c'est le tzadik qui nous tient c'est le tzadik qui est sans arrêt sans arrêt qui est sans arrêt il intervient Hachem il a fait qu'il a amené le tzadik dans le monde oui c'est ça qu'il a fait Hachem bien sûr David Améler il parle du Rebbe il ne parle que du Rebbe tout le Télim il ne parle que de Rabenu il faut que vous compreniez que vous avez besoin quelqu'un qui s'occupe de vous vous avez besoin un médecin de l'âme comment on va s'en sortir on a besoin de quelqu'un qui s'occupe de nous Hachem il est là il dirige le monde va chez Hachem demande lui demande lui qui t'aide dis lui tu vas voir Hachem il a amené dans le monde Rabenu pour qu'il finisse pour qu'il répare le monde s'il n'y avait pas le tzadik il n'y aurait rien dans le monde le tzadik c'est le visage de la Shrina le tzadik c'est la Shrina le tzadik c'est la Shrina c'est la résidence d'Hachem dans les mondes inférieurs le tzadik le tzadik c'est pas un être humain qui consomme le tzadik il est complètement soumis à Hachem complètement dans la moindre partie infime de lui-même c'est de la soumission totale à Hachem et lui il nous transmet il faut s'accrocher à Rabenu s'accrocher à la Shivak d'Osham de Rabenu s'accrocher dans des groupes Breslev là où vous êtes c'est un synagogue Breslev un groupe Breslev un cours Breslev il faut s'accrocher il faut s'accrocher parce que Rakou Kirakou c'est Rabinathan qui écrit c'est pas moi qui vous dit ça parce qu'il n'y a que lui qui peut rentrer qui peut faire des injections d'énergie de vouloir dans chacun d'entre nous il n'y a que lui c'est tout non mais on n'est plus là Philippe nous on n'est plus là accroche-toi à Loubavitch l'autre accroche-toi à ça on n'est plus là-dedans c'est pas ici c'est pas pour nous ça on a fini avec tout ça on a trouvé Rabenu on a fini avec tous ces inyanims là tous les tzadikim c'est bien mais il y a un qui allume la menorah il y a un c'est tout il n'y a pas d'été il y en a un c'est tout il y a beaucoup de tzadikim c'est pas que Loubavitch il y a beaucoup il y a Baba Saleh il y a le Ben Isra il y a les Orachayim Akadosh il y a des tzadikim il y a des millions de tzadikim dans le monde il y a un qui peut te sauver c'est tout un seul il s'appelle Rabbi Nachman de Breslev c'est tout il n'y a personne d'autre il y a Rav Kouk ce que tu veux des tzadikim il y en a eu beaucoup il y en a eu beaucoup dans le monde prends un tzadik au monde qui peut s'occuper de gens comme nous il n'y en a pas il n'y a que Rabbe Noe qui peut s'occuper de gens comme nous des cas comme le nôtre dans notre génération où on vit dans le cinéma on est un film vivant nous-mêmes on est un film allez qui te sort du film trouve un où ils sont les tzadikim il n'y a personne qui peut s'occuper de nous personne il y a beaucoup de tzadikim les tzadikim ils sont dans l'âme ça n'a rien à voir les tzadikim ils sont dans l'âme ça n'a rien à voir c'est une autre dimension complètement le melech à Mashiach ça devait être le fils de Rabbe Noe qui est décédé justement comme ces jours-ci il est décédé quelques jours après Echavuot le fils de Rabbe Noe il s'appelle Shlomo Ephraim il était Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David le Mashiach ça va être un descendant de Rabbe Noe de toute façon déjà même au point de vue familial Rabbe Noe il a dit que le Mashiach ce serait un de ses descendants mais le Mashiach ça va être la personne qui va le mieux diffuser Rabbe Noe dans le monde c'est ça le Mashiach parce que les outils de Mashiach ils sont là Rabbe Noe il a amené le Mashiach déjà c'est-à-dire ce que le Mashiach il va faire Rabbe Noe il a amené déjà seulement quelqu'un qui va savoir utiliser ces outils c'est le Mashiach mais le Mashiach c'est quelqu'un qui saura utiliser diffuser Rabbe Noe comme il le faut c'est-à-dire Amen Amen les amis Bézat Hashem Shabbat Shalom et sachez que Bézat Hashem on a trouvé la racine la source du vouloir que Rabbe Noe il nous donne du vouloir en permanence il donne du vouloir en permanence sans arrêt il nous dit allez encore essaye essaye encore essaye essaye encore essaye allez allez on verra Bézat Hashem Shabbat Shalom les amis que des bonnes nouvelles une fois pour tous les malades et des ivouguim pour tous les célibataires il a réussi dans tous les domaines il fera de rapprocher les gens d'Hachem par les chemins de Rabbe Noe avec la force de Rabbe Noe Bézat Hashem portez-vous bien que des bonnes nouvelles de Rabbe Noe Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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